L'ensemble de ce projet se propose de quatre sections. Il y a la partie peinture, la partie sculpture, la partie dessin, la partie photo. L'aspect photo, c'est une chose parallèle. Elle ne raconte pas la même chose parce qu'on a affaire ici à un sujet mais traité comme une peinture. Ce n'est pas de la photo telle que la font les photographes, mais de la photo telle qu'elle est faite par un peintre, par un plasticien. Donc, j'ai trouvé totalement d'un propos puisque les photos renvoient aux sculptures. Les sculptures ont une partie des sculptures dont le sujet est évident parce que j'ai utilisé le même sujet partout pour les sculptures. Dans la peinture, c'est uniquement suggéré puisque dans la peinture, je vais rejoindre la sculpture dans ce qu'elle est fondamentale. Donc, tous ces éléments-là vont se rencontrer à un moment donné. Le processus de travail a fait en sorte qu'à un moment, les choses se soient rejointes. Quand les œuvres sont en place, il y a un nouveau travail qui vient à ce moment-là et que je trouve aussi important que de faire pour l'œuvre. C'est le mode de lecture parce qu'on pénètre dans un champ, on pénètre dans un monde, on pénètre dans une subjectivité et surtout, 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 on pénètre dans un état. C'est l'état dans lequel j'ai été pendant que j'ai produit et c'est ça qui m'intéresse. C'est ça que je veux transmettre et je veux que les gens le ressentent comme je le ressente. Il y a beaucoup plus que de l'image, il y a beaucoup plus que de la forme. Il y a autre chose, autre chose et c'est le fondement même de mon travail. C'est cette dimension-là, la dimension au-delà de ce qui est perçu directement, qui ne prend pas le sens visuel. Il prend tous les sens en même temps, en même temps. Si j'arrive à amener les gens à cet état-là, puis j'ai accompli quelque chose. C'est ça, je vais voir. C'est ça, je vais vous dire. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.